Microsoft présente ses tablettes Surface, le Wi-Fi dans le métro parisien, carton plein pour FreeMobile. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Hier était un jour historique pour Microsoft qui pour la première fois de son histoire commercialise un ordinateur sous sa propre marque. Ce sont des tablettes, elles sont deux et s'appellent Microsoft Surface. La première vise le grand public et se pose en concurrente de l'iPad. Ses dimensions sont très semblables mais elle possède un écran 16 neuvième et elle tourne sous Windows 8 RT et un processeur ARM. Elle est équipée de ports micro SD, USB 2 ainsi que de 32 ou 64 gigas de stockage. Cette première tablette ne pourra faire tourner que des applis métro distribués sur Windows Store. La seconde veut carrément remplacer votre PC portable. Ici la puissance est au rendez-vous avec un processeur Intel iV Bridge, i5 et Windows 8 Pro. Cette tablette est compatible avec toutes vos applications purotiques traditionnelles. Elle est équipée de ports USB 3, micro SD, XC, DisplayPort et sortira en version 64 et 128 gigas. Elle laissera le choix entre l'interface métro et une interface Windows classique. Microsoft propose également une couverture pour ses tablettes. Elle protège l'écran mais c'est surtout un clavier complet avec un trackpad pour tous ceux qui hésitent encore à passer au tout tactile. En revanche, pas un mot sur le prix ni l'autonomie, ces deux tablettes devraient être disponibles cet automne pour la sortie de Windows 8. Le wifi dans le métro parisien c'est pour très bientôt mais attention, si vous pensez pouvoir vous installer pour regarder l'intégrale de Fresh News sur votre link préféré, ça ne va pas être aussi simple. En effet, l'accès au wifi ne fonctionnera que dans les stations, pas dans les RAM. De plus, il sera basé sur un modèle freemium, autrement dit, ce sera gratuit pour un débit de 512K et payant pour un accès plus rapide. Le wifi du métro fonctionnera dans plusieurs dizaines de stations sans plus de précision pour le moment. L'offre a été dévoilée hier par le site de la tribune et devrait être officialisée la semaine prochaine lors d'une conférence de presse de la RATP. C'est la société espagnole GoEx qui est chargée de la mise en place du réseau GoEx qui en est donc à son deuxième contrat en France après l'installation d'un réseau wifi gratuit couvrant la ville de Bordeaux en mars dernier. Selon une étude de Cantar, 6 mois après son lancement, FreeMobile vient d'atteindre les 3,6 millions d'abonnés. Le quatrième opérateur sotteront ainsi 8% du marché en France avec tout notamment une hausse de 38% depuis le mois de mai. Autre victoire de Free et comme l'avait prédit Xavier Niel, la facture des français a baissé et ce, quel que soit l'opérateur. En moyenne, on paye ainsi son abonnement mobile 7% de moins depuis janvier. Enfin, et c'est sans doute ce qui fera taire les mauvaises langues, Free vient de décrocher le titre numéro 1 de la relation client 2012 décerné par BearingPoints et TNS Sofres sur la base d'une enquête auprès de ses abonnés. Malgré un démarrage chaotique, Free a définitivement réussi son entrée dans le marché de la téléphonie mobile. Fresh News est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain, soyez sages.